Yo les bros c'est Tensui j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo qui va se découper en trois parties la première sera dédiée aux petites nouveautés qu'on a pu avoir ce matin ensuite on ira se faire quelques poules sur le portail du kaido objectif bien sûr c'est de pouvoir enfin le faire tomber et les récupérer dans la box et ensuite on ira se faire des petits gameplays mais écoutez j'essaie de sortir le shillu et histoire de voir ce que ça donne parce que la meta est quand même relativement optique pour les runners donc je pense que le shillu peut faire très très mal voilà et d'ailleurs si certains ont le shillu level 100 et qu'ils ont du gameplay n'hésitez pas à me l'envoyer en commentaire ça me ferait grave plaisir voilà mais écoutez je vous propose qu'on allait faire ça de suite après le générique donc comme vous avez pu le voir ce matin on a une nouvelle campagne qui est arrivé c'est la quatrième partie du nouvel an 2023 donc voilà qui va vous rapporter un petit bonus de connexion dont il n'est pas extraordinaire il n'est pas fou faut pas se le mentir voilà en fait on gagne des petites poules d'expérience pour l'attaque la défense et les pv voilà pour booster vos personnages en plus c'est des niveaux 1 donc bon c'est pas terrible après ça peut être intéressant pour les nouveaux les nouveaux joueurs mais voilà pour les les plus anciens je pense qu'on a la dose donc le mieux ça aurait été peut-être éventuellement des petits fragments quatre étoiles ça aurait pu être cool mais bon allez on va pas chipoter là dessus donc on a eu ça et surtout en fait pour ceux que ça intéresse vous avez ici un nouveau portail qui est apparu c'est le portail des personnages du film donc les les trois persos qui étaient sortis il ya six mois je crois ouais un peu plus de six mois donc on va retrouver le tessauro bien sûr on va retrouver le chiki et on va retrouver la boa stampede voilà c'est vraiment basé sur les personnages du film bon après franchement je vois là moi je suis pas hype du tout je les ai déjà et puis bon après il me reste à les monter mais je les mettrai à l'entraînement quand ça m'intéressera vraiment mais là voilà on va plutôt économiser on a 200 diamants qui tombe tranquillement donc voilà on va on va les récupérer puis on va aller invoquer sur le portail de kaido mais allez vous c'est quoi moi je vous proposer les deux suites et c'est parti les frérots c'est parti on va marabout et le portail du kaido c'est objectif on a 200 diamants dont quatre multi on va essayer de se le faire donc le franqui et le sanji on va voir des coffres normaux et drapeau noir qui ça commence pas très bien pas de bulles quatorgères j'imagine voilà quatorgères un tir et rouge moi c'est pas terrible ça sent la douille ça sent fort la douille allez bon on se fait quelques petits colas au passage c'est toujours intéressant les colas comme je le dis à chaque fois ça permet d'overboost vos personnages mais bon c'est parce qu'on recherche dans les multi actuellement le but c'est vraiment de récupérer le kaido ok donc première vocation qui a été un gros shaft total allez il nous en reste trois on va essayer de marabouter un peu ce portail allez c'est parti 1 2 3 allez hop hop et c'est parti le fit tout seul ça commence pas très bien patate trésor c'est encore moins bien waouh un drapeau rouge les gars deux pulls qui se battent en duel 27 gr ça sent là la grosse douille c'est ça la grosse douille tirer rouge ok donc est ce qu'on peut au moins espérer ne serait ce qu'un quatre étoiles sur celle ci moi je vous garantis que non j'imagine que ça ça va pas le faire mais c'est pas grave on continue il nous en restera deux du coup de multi à faire pas mais aucun quatre étoiles aucun ça va être impossible c'est ça c'est un truc de dingue ça c'est quoi ce délire ok bon allez on continue on va essayer de baie de marabout est vraiment le portail il faut qu'on lui fasse péter un câble il faut lui montrer qui est le patron là les gars allez hop on va aller chatouiller le profil de kaido marabout marabout on va lui faire tourner la tête et tout c'est pas possible faut qu'on se le récupère allez marabout marabout faut qu'on ait de la luck allez faut qu'on ait de la luck et c'est parti hop 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 et c'est parti allez luffy tout seul ça commence pas très bien en fait un patat trésor comme tout à l'heure et c'est la même la même patate enfin drapeau rouge 14 gr pas de bulles que dalle wallou peanuts et tiré or c'est quoi cette animation c'est quoi là ça commence pas très bien les gars ça commence pas très bien on n'aura pas eu un seul quatre étoiles depuis le début donc trois multi et aucun quatre étoiles et encore moins bête de kaido c'est bien dommage c'est bien dommage donc ça sent encore le shaft allez bon écoutez je pense que ça va bon on va faire la dernière écoutez nous reste 60 diamants on en fait une petite dernière les frérots on va essayer une dernière fois il nous reste 60 diamants donc la dernière invoque c'est la bonne les gars moi je vous dis c'est la bonne on va m'a rabouté tout ça au putain au putain zoro jimbe jimbe coffre en or coffre en or les cas coffre en or drapeau or où ça sent bon ça sent bon ça sent bon plein de bulles derrière putain jimbe c'est rare quand je te vois je crois que je l'ai vu qu'une seule fois c'est fat c'est fat tiré or ouais tiré or putain toutes les planètes sont alignés alignés les gars là il manquait plus que les migiwara allez allez ah putain attaquant non sérieusement mais c'est pas ce que je veux c'est l'autre putain c'est pas possible allez oh putain allez fonceur ou putain les gars le marabout a frappé le marabout a encore frappé voilà ça y est il y est enfin on l'a débloqué ce putain de kaido on l'a ça y est les gars on l'a enfin de kaido il est enfin tombé ça y est ça y est ça y est on va pouvoir aller le tester en ligne on a ce qu'il faut excusez moi j'ai la voix qui part en couille on a ce qu'il faut donc pour aller le récupérer donc dans les fragments dorés putain je suis tellement content les frérots je vous raconte pas je vous raconte pas le délire ça va être une tuerie on va essayer de monter le 80 de suite et on se retrouve pour du gameplay allez frérot donc au niveau du kaido regardez moi ce monstre de classe et de beauté il est grave stylé donc là au niveau du set de pièces on va avoir un bonus de plus 732 en pv 1 plus 768 en attaque et un plus 274 en défense on va jouer avec un 7 à 7 pardon double kaido pour l'instant bien sûr comme vous pouvez le voir voilà c'est le set le plus le plus optique en fait pour la réduction de la compétence 1 donc celle ci c'est voilà quand vous recevez un coup quand vous êtes attaqué par un ennemi vous avez 100% de probabilité de réduire de 2% le temps de recharge de la compétence une bon après faut que je l'optimiste parce que comme vous pouvez le voir j'ai un 160 en attaque c'est pas terrible et la deuxième pièce c'est réduction de 8% du temps de recharge la compétence une lorsque votre équipe capture un tas de trésors donc l'appareil ce set sera à travailler mais je pense qu'il peut faire beaucoup de bien en plus regardez moi tous ces tags ça c'est pas joli ça c'est tellement beau tous ces tags d'actifs ça va nous mettre grave bien quand le set sera totalement outil hop ouais donc la compétence une qui va être vraiment la base du personnage c'est ce qui vous permet en fait de vous tp à chaque fois sur le tas de trésors ennemis le plus loin donc ça c'est une pure tuerie c'est vraiment une pure tuerie allez frérot on est parti pour la première game donc en face on va jouer contre du king on va jouer contre du kid du double roger donc là je suis désolé pour le défenseur mais voilà j'ai préféré capturer directement au spawn l'histoire d'aller directement attaquer le kid le kid on va essayer de lui mettre l'antirégène depuis de moi il a claqué son esquivre c'est parfait nickel et là on lui a foutu l'antirégène pendant 45 secondes ça c'est franchement c'est une tuerie surtout pour le king ça va être très compliqué pour lui en plus c'est nickel on a la première est ce qui s'est parfait hop la deuxième encore mieux et on va essayer de les descendre tranquillement voyez en fait l'antirégène à chaque fois qu'on se prend des dégâts par s'aspect ça nous fait strictement enfin c'est du régène aucune aucun pv ou en plus la bouffe qui apparaît juste à côté par contre le l'aspect du du kid je n'avais pas venir allez hop au nickel il est esquivé et on peut le défoncer c'est parfait allez on continue allez allez moi je n'ai pas vu le rail et j'ai déjà lui il est venu m'attaquer par derrière le fourbe le fourbe par derrière j'aime pas ça moi au cas où ça arrive oulala lui par contre c'est le rail est encore qui est qui nous provoque qui nous cherchent ils nous cherchent c'est pas grave c'était quoi c'était le à c'était le pigeon le pigeon allez casse toi allez on va essayer de capturer ça va nous régène un peu attention à qu'elle nous ou heureusement qu'on a capturé on va les débarrasser du pigeon et mais j'aime pas les pigeons j'aime pas les pigeons j'aime pas le marco et ménière j'aime bien le jouer mais j'aime pas l'avoir en ennemis et c'est bon c'est parfait ça c'est fait on l'a éclaté et hop on va pouvoir repartir sur le tas de trésor ennemis attention à l'accueil nous on fout putain je n'avais pas vu le roger je n'avais pas vu roger attention ouais ouais c'était sa vengeance c'était une vengeance c'était prémédité les gars je les veux venir non je rigole allez c'est pas avant on va repartir avec avec le kato donc je vois que les ennemis commencent à bien re cap allez il nous reste 48 secondes on mène 3 à 2 pour l'instant du moins alors il est là il a esquivé mais heureusement j'avais encore le bouclier c'est parfait il va falloir faire attention il est chiant alors il est ok ça c'est ah ouais c'est là la boîte à putain la boîte il avait qu'elle est pétrifiée malheureusement elle n'a pas fini le travail allez c'est pas grave on va se le faire hop il esquivé ça c'est parfait non allez laisse toi faire hop nickel parfait allez c'est bon on a capturé ok le rail de rallye il a décidé de se faire une sieste on va directement allez on va essayer de faire le 5-0 allez 4 3 2 1 parfait nickel nickel les gars on finit la game avec 6693 de score c'est parfait on n'est pas MVP mais gros gg au frérot shanks là il a fait un très bon travail et on va finir ouais ça c'est parfait aussi les coffres regardez moi tous ces coffres là ça ça fait plaisir on aura fait un score de 6 captures et 2 ko allez frérot on est reparti pour une deuxième game donc on va avoir une big bomb un akainu et un luffy sbf avec nous et en face on va avoir un shanks full over boost 3 avec plus de 110 d'over boost ça va faire très mal un roger un perrospero et une big mom à le perrospero ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti il faudrait que je pense à le faire allez on va pas on va pas récupérer directement eux on va aller sur d je vois qu'on a un visiteur qui commence à venir vers nous je sais pas c'est qui c'est le roger c'est le roger allez hop on va nickel parfait il n'a pas esquivé ça c'est génial on va essayer de se le faire tranquillement ok bon on va temporiser et hop voilà parfait on va pouvoir descendre le tas de trésors et demi franchement eh franchement regardez moi regardez moi ça ça c'est pas c'est pas optimisé ça et voilà allez hop on a récupéré hop on laisse pas l'objet de soin on sait jamais les ennemis peuvent s'en servir on va se faire la big mom ah non dommage dommage c'est pas grave allez le but c'est au moins de lui essayer de ah non j'ai pas réussi là je vais essayer de lui caler la régime impossible c'est pas grave allez hop on continue et on s'esquive hop voilà parfait a bien joué le hakain ou putain la petite esquive du petit acquis de l'observation les gars hop allez voilà régène des pv vous avez vu ça un peu c'est incroyable incroyable la régène des pv ça fait grave plaisir ok on s'est fait la big mom on va recapturer attention au hakainu nickel parfait on a récupéré hop petite esquive qui va bien 5-0 royaïaïaïaïa non 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 ouah bien joué bien joué bien joué et non dommage dommage c'est pas grave allez hop on va essayer de temporiser non trop tard trop tard c'est pas grave on va repartir avec le kaido allez là faut que ça défende aïe 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 ça capture ça capture allez 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 dommage dommage au départ pas assez loin du sexe zéro les gars pas passer loin attention qu'est ce qu'elle est la défense la défense la défense hop c'est pas bon je suis désolé le chanx il a pris il a pris cher je suis désolé enfin il a pris cher il a un dommage collatéral si on peut dire aïe 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 la kainu il fait mal il fait mal il fait mal et franchement je trouve que le allez hop on ne sait ce qui est et on va capturer franchement je trouve que le kaido il prend il n'est pas si fragile que ça en fait franchement je vais attendre à pire on va essayer de finir la big mom aussi non ouais enfin on y a mis en l'antirégène allez huit secondes huit secondes on essaie de se faire le 5-0 alors la big mom ok oh nickel oh le perrospero qui nous avons bon parfait on finit la game donc sur un 5-0 et 7000 7161 de score c'est plutôt pas mal gros gg à la big mom très bon game et on aura fait ça c'est trop trop bien on aura fait un score de cinq captures et de chaos allez les gars on est parti pour la troisième et dernière game on va essayer de continuer sur cette lancée franchement ça se passe plutôt bien avec le kaido comme vous pouvez le voir franchement c'est un très très bon perso on va avoir donc du king du shanks et du zephyr avec nous et contre nous du king 2 oula 2 de shanks et une big mom allez alors je suis désolé j'en connais un qui va rager mais je pense que je vais aller prendre directement le spawn désolé au zephyr par avance allez c'est vraiment histoire de regarder la compétence comment elle se recharge à une vitesse c'est plutôt parfait par contre je crois que c'est la big mom qui est restée là bas on va attendre gentiment que la tornade passe comme ça en fait la big mom va je pense repartir sur l'autre spawn hop voilà nickel comme ça on va soutenir un peu les alliés ça permet en même temps de temporiser au middle il va falloir faire attention à le temps le con le shanks il vient nous embêter ouais j'aurais peut-être plus anticiper je n'ai pas fait c'est pas grave allez on s'échappe parfait nickel regardez hop là voilà comme ça on évite le shanks le shanks il est un peu la traîne là bas c'est parfait il nous a pas poursuivi hop et on a pu capturer par contre la tornade je vois j'aime pas mais elle m'énerve cette année m'énerve franchement allez hop ah dommage oh nickel dans l'aspect qui nous sauve la vie et hop oh non bon c'est pas grave c'est pas grave on a quand même réussi à à bien on a mis l'anti-régène sur la big mom par contre je sens qu'on va mourir ou là non heureusement allez non non capture capture bien joué à bien joué ce qu'il et voilà on est mort on est mort bon c'est pas grave allez les gars en défense là on va se prendre un 5-0 allez ok ça a bien capturé c'est bien parfait on va repartir avec le kaido par contre là faut vraiment 1 à 4 faut que ça défend faut que ça défendre allez ça capture c'est bien les gars allez ça capture allez 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 on va essayer d'aller aider un petit peu ok parfait il capturera dommage j'aurai peut-être plus ouais c'est pas grave allez hop ah bien joué mais je l'esquive allez on va essayer de se lui non on va être dans le chant que c'est mais lâchez moi les chances là allez on se casse et retour au spa d'ennemis allez on peut capturer tranquillement attention à la tornade qui arrive ou peu la voilà nickel ou je sais pas ce qui est passé mais c'est passé on va faire attention à la uta voilà le décor de merde ah putain ce décor me casse les je crois que la uta elle a fait la même que moi bon parfait franchement cette spé permet de sauver la vie en plus voilà nickel on a défoncé la big mom on a permis d'assister à la capture notre allié non j'ai pas vu j'ai pas vu le king qui est arrivé quand je vois notre mavi qui descend là ça sent pas bon allez on va essayer d'empêcher la capture ok attention à yamato voilà yamato va me faire mal non c'est bon ok parfait allez les gars allez 4 4 3 allez il reste 10 secondes 10 secondes il faut qu'on tienne il faut qu'on tienne allez hop non 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 4 à aller où aller 5 secondes ou là où je sais pas ce que c'est passé en plus ils ont tous un tornade et ouah parfait nickel c'était chaud on a sauvé la fin de la game c'est parfait ok gros gg au frérot là ils ont grave géré ok on ramasse tous les coffres ça c'est nickel aussi ouais ça ça fait grave plaisir regardez moi ça tous ces fragments là pour le voir boost c'est parfait en plus on monte tranquillement le drake c'est génial allez on va faire un score de quatre captures et un chaos voilà les frérots mais c'est fini pour cette vidéo en tout cas voilà je suis tellement content d'avoir pu choper le fameux kaido nickel franchement je vais pouvoir économiser un petit peu pour pour la suite des événements objectif là on va essayer de monter un petit peu le shiou de le jouer histoire de vous proposer quelques petits gameplay et puis je vous rappelle si vous avez le shiou level 100 et que vous le maîtrisez que vous avez des gameplay à proposer n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas d'ailleurs aussi à vous abonner c'est pas déjà fait à liker à commenter voilà histoire qu'on puisse partager tout ça ensemble voilà en tout cas moi j'en suis trop 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 content franchement le marabout a encore frappé aujourd'hui c'est trop trop cool allez vous savez quoi moi je vous propose de se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne journée allez c'est quoi ciao